Salut à tous, c'était Lance, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner, où je vais rejouer le fameux deck Mirror Morph. Ça sera la dernière fois que je jouerai le deck, puisque tout le monde joue ce deck, et je pense pas que c'est très intéressant de voir tout le monde jouer le même deck. Donc ça sera la dernière fois, on va jouer contre Armand, alors Armand c'est les Trash Ability qui discarde des cartes, donc il faut aller assez vite normalement. J'ai pas de quoi aller assez vite dans mon main de départ, on va Mulligan, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Non plus qu'il a gardé sa main de départ, mon adversaire. Ok, donc je peux mettre la NanoEdging Matrix, donc install, clic pour l'utiliser, je peux utiliser une opération également, pour installer par exemple le market account, ou utiliser le IP block sur mon Edge Queue, qui pourrait être pas mal. C'est dans un remote ? Non. Donc on va faire ça, opération, pour installer ça sur mon Edge Queue, on va installer un truc, on va utiliser le clic, du coup on va regagner un clic, qu'on va utiliser en crédit. Qu'on va utiliser en crédit. Puisqu'on a joué une opération, on a installé une glace, et on a utilisé la clickability. Street Paddler, ok, avec une pop ability, qui lui permet de piocher une carte. Donc lui, il a tout intérêt à trouver très rapidement ses Tech Traders, justement. Il en a trouvé un, il a trouvé une Spy Cam, qui va lui permettre d'aller voir la carte qu'il y a sur le dessus du deck, tout en piochant une carte, bien entendu. Apparemment, il a pas l'air de vouloir la pop, qui est crédit et de classe acte, histoire d'avoir plein de cartes dans les mains. C'est pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal tout ça. Clairement, j'ai envie de piocher une carte. Donc pioche, utiliser la nano etching, quoi que je pourrais, latéral gros ça, le rez, cliquez les deux. Donc je joue une opération, nouveau remote, je rez, je mets trois clics dessus, je gagne deux clics ici, et je vais gagner un crédit. Donc j'ai joué une opération, j'ai utilisé une clickability sur une carte, j'ai utilisé une autre clickability sur une autre carte. Les actions étaient différentes. Un autre Street Paddler, dis donc que son deck passe super vite avec classe acte en plus, hein. The class acte. Je l'ai pas vu utiliser ça, Spycam. Ah non, elle était sur le Street Paddler. Ok, il avait le diversion au fonds également. Hostage pour aller chercher le deuxième tech trader. Donc ça va vite, ça va très vite. Il a plus beaucoup d'argent, mais avec les pop abilities, il devrait remonter très vite en argent. Ne serait-ce qu'avec le Street Paddler, plus la Spy Camera, il est capable de monter à 4 crédits. Il a pop la Spy Camera. Eh, classe acte avec Armand, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, jack out, retirer un tag, ou alors réduire la trace à 0. Ça m'intéresse pas, on va piocher. Ça m'intéresse toujours pas. Je vais repiocher. Je vais gagner de l'argent. Donc là, j'ai fait deux fois l'action piège, donc je peux pas trigger mon ability. J'aimerais bien trouver des glaces, en fait. Parce qu'il y en a quand même 16 dans le deck, et j'en ai trouvé qu'une. Donc c'est pas ouf. Apparemment, il a vu quelque chose d'intéressant sur R&D, on va voir. On a déjà 6 points d'agenda, hein. C'était pas quelque chose d'intéressant, semblerait-il. C'était un run à poil. Peut-être qu'il veut installer quelque chose. Je sais pas, il l'aurait installé avant. Bon, de l'argent, on en a. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il faut que l'argent nous serve à quelque chose. Ok, le grappling hook. Bon, on va piocher deux cartes. Et on va installer une carte qui n'est pas un agenda dans notre main. On va installer l'architecte. On va l'installer sur le R&D, parce que clairement, ça va pas servir à grand-chose d'autre. Hum, on pourrait installer le ELP pour l'embêter. On a déjà joué une opération. Ok, je vais rejouer une opération. Je vais replicher deux cartes. Ok, on va installer une carte qui n'est pas un agenda. Est-ce qu'on installe le Fairchild 3.0 ? On va installer le Fairchild 3.0 dans un nouveau remote. Je vais mettre le cult site dans ce remote. Je vais pas mettre un agenda, parce que inside job. Et qu'on en a pas encore vu. La chance qu'on a, c'est qu'il y a déjà un diversion en faune qui s'est retrouvé dans la défausse. Donc ça fait un siphon de moins sur le HQ. Voilà, c'est le deuxième. On va voir les IP blocs. On lance une 13 niveau 3 qui permet de donner un tag. Ça, end the run si jamais le runner est tagué. Bien entendu, il pourrait utiliser le flip switch pour retirer un tag. Ou le grappling hook pour faire juste trigger le end the run, sauf s'il est tagué. Il est pas tagué, donc ça passe. Mais on a snipé un grappling hook qui va récupérer 5 crédits de cette manière. Bon, siphonner 5. Bon, nous de l'argent, il y a moyen d'en faire assez facilement. Ok, c'est l'aspo rooper. Il y avait quoi dessus ? Il y avait, oh, le troisième diversion en faune et un sharegumble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, le problème, c'est qu'il a quand même trouvé ses deux tech traders. Ça, c'est très, très, très embêtant, forcément. Ok, c'est bon. Il a joué son current. Du coup, on va pouvoir jouer le nôtre. Mais c'est quoi cette suite d'agenda toute moisie, là, que j'ai ? Du coup, on va jouer notre current pour dégager son current. On va utiliser une clickability. On va utiliser une deuxième clickability. Et on va regagner un crédit. On a toujours pas vu d'inside job. Je me demande fortement où sont les inside jobs. Je pense que je vais mettre un SSL à poil dans le lance-remote, quoi que. Est-ce que je peux pas ? Install, advance. Reste, j'utilise la clickability. Du coup, je peux utiliser une clickability pour faire une autre action différente. Je sais pas. Ouh, le tech trader qui a été cherché avec le stage. Donc ça, il y a les trois tech traders. Il est setup. L'argent, pour lui, ça va plus être un problème maintenant. Donc, install, advance. On va rester ça. On va cliquer de ça dessus. Du coup, on va gagner un click qu'on va utiliser pour gagner les crédits là-dessus. J'aurais dû faire ça avant. Je viens de remarquer. C'est... My bad. My bad. Ok, Gbali qui est sorti. J'imagine qu'on va avoir un grappling hook qui va sortir également. On va voir. Ok. Triple click. Bon, écoutez, on va reste le faire. Shield 3.0. Vu qu'il ne peut pas cliquer. Il va sûrement devoir tracher des cartes, vu qu'il n'a pas d'argent. Donc, ça va être embêtant pour lui, ça. C'est un GFI, donc il peut le voler, bien entendu. Mais, classac qui est supprimé. Ok. Il a payé 3 crédits, il avait l'argent. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu qu'il avait l'argent. Ah, c'est parce qu'il a utilisé Gbali pour avoir la thune. Autant pour moi. Autant pour moi. Du coup, il ne pourra pas tracher le call server site. Call site serveur. Puisqu'il n'a pas l'argent, bien entendu. C'est pour moi que je LP et dégage. Mais bon, j'ai encore un LP, donc ça, ce n'est pas très grave. Il peut pop, hein, la Spyrooper, la Spy Camera, faire 6 crédits de cette manière. Oui, je veux de l'argent, s'il te plaît. On va jouer ULP, on va remettre l'argent là-dessus, on va remettre l'argent là-dessus. Et je vais gagner un crédit. Donc voilà, lui, là, il va falloir qu'il re-setup. On n'a que vu un Gbali. Ah bah, on en a vu un deuxième. Et il a traché quoi ? Un Faltified, un Corporate Grant, ça, c'est bien, le deuxième qui est parti. La Spy Camera qui a été pop, apparemment. Je vais mettre un Inkabar Project, hein. Ouh, Ghost qui est posé. Ça va venir, ça va venir R&D. Ok, bon, on va sortir l'Architecte, hein. On va sortir l'Architecte. Qui va trigger, normalement. Je tends juste le... Peut-être qu'il va utiliser Gbali, non, je ne sais pas. Ok, donc la dernière subroutine est faite. Du coup, on va regarder les top 5 cartes. Il y a un SSL. Ben, forcément, le SSL, on va le mettre ailleurs. On va mettre le SSL dans le serveur 3. No more action. No more action. Ok. Début de mon tour. Oui, je veux l'argent. Je vais en avoir besoin de l'argent. Advanced. Advanced install. Double advance install. J'aime bien cliquer l'advance ici, quand même. C'est quoi que j'ai mis ? C'est un SSL, ouais, il faut que je le score. On va double advance. Et on va mettre ça dans le serveur 3. Oh là là, encore une fois, je ne trouve pas mes assets qui permettent de scorer les agendas. Par contre, les agendas, je les ai trouvés. On est déjà 3, 6, 12, 15, 15 points d'agenda. Bonjour, l'angoisse. Bonjour, l'angoisse. Et lui, bien entendu, il est setup avec les tech traders. J'ai trouvé 4 glaces sur 16. Bonjour, l'angoisse. Et pourtant, j'ai pioché. Pourtant, j'ai pioché. Bien entendu, avoir Lévi 1 dans son deck. On a vu 2 d'influence. 3, 4, 5, 6, 7. On a vu 7 d'influence. On imagine qu'il y a un troisième. Bah, allez. Ok, Amina pour les breakers de cut gate. Bah, on va raise. Là, tout le boost. Donc, on va lui faire payer 3 crédits. Du coup, il devrait pouvoir pas rentrer. Il devrait pouvoir ne pas rentrer. Increase, break. Du coup, je perds un crédit. On arrive sur le Fire Shield 3.0. Et je pense qu'il va jack-out. Parce qu'il a pas envie de trigger les routines, j'imagine. Voilà. On a plus ELP. Ça, c'est bien dommage. Effectivement, il va reprendre l'argent du Hand The Run. Pour break le Hand The Run, ça sert à rien. J'avais même pas tilté. J'avais même pas fait gaffe qu'il avait fait, en fait. Oui, je veux l'argent. Oh là là, ce spam d'agenda, quoi. On est à 17 points d'agenda. Il reste 3 points d'agenda dans le R&D. Il reste 3 points d'agenda dans le R&D. Et c'est Anikawa. J'ai envie de scorer ici. Ouais, il faut que je score. Il faut que je score. Il faut que je me débarrasse du Nano Etching Matrix. Matrix. Matrice. Non, Matrix. Matrix. Ce qui est bien, c'est que je vais gagner 4 crédits au début du prochain tour, s'il ne vient pas tracher mes assets. Ce qu'il ne devrait pas faire. Le problème, c'est que potentiellement, il gagne sur un vol d'agenda. Non, il ne gagne pas. Mais à coup qu'il ne reste qu'un agenda dans le R&D. Est-ce que j'ai besoin de continuer à défendre le R&D ? Non. Mais clairement, c'est sur le R&D qu'il va aller. Ce n'est pas HQ, normalement. Bali. J'ai rien dit. Break the last subroutine. Ok, donc il y a la 13 du niveau 3 qui est trigger. On ne va pas l'augmenter. Parce qu'on n'en a rien à faire. Ok, donc normalement, il ne peut pas gagner la game parce qu'il ne peut pas voler les Ikawa Project parce qu'il n'a pas le clic pour les voler. Il a accédé au SSL, il a accédé à Ikawa qui ne peut pas voler et il a accédé à l'autre Ikawa qui ne peut pas voler. Oh, il aurait pu gagner la game, je n'avais pas vu. Il y avait le Remote Enforcement. Oui, je veux l'argent. Je veux le pognon, forcément. Et lui, du pognon, il en a aussi. On va installer une carte sur le HQ. On va piocher une carte. On va prendre la monnaie ici. Et on va gagner un clic. Un crédit. J'aurais pu mettre le clic sur le Marked Account. Il faut que je joue ELP aussi. Le problème, c'est que je ne pouvais pas tout faire. J'aurais peut-être dû réfléchir dans l'ordre de ce que je faisais. Au lieu de gagner le clic, j'aurais peut-être dû jouer ELP. Oui, j'aurais dû faire ça. Parce que du pognon, je vais en avoir qui va arriver ici. Donc, j'aurais dû jouer ELP. My bad. Bon, il reste un Anjorda sur R&D. Je vais partir du fait que ce n'est pas les cartes qui vont choper, qui sont dans le fin fond du deck. Je l'espère en tout cas. Parce que sinon, c'est la grosse banane. On va prendre de l'argent. Stasher Gumbel. Ok, encore de l'argent. Piocher une carte. Ok. On va installer ça dans le HQ. On va jouer le ELP. Ce qui fait que du coup, je peux avoir un clic supplémentaire. Parce que j'ai pioché, machin, des trucs. Ok, on va faire ça. Je vais prendre la thune ici. Je pense que je vais avoir plus besoin de thune directe que de drip economy. Avec le market account. Donc, il a tous ses breakers ici. Il a le grappling hook. On ne devrait pas tarder à voir Levi arriver. Peut-être que ça va être maintenant. Sporhooper. Ok, là, Sporhooper qui est pop. Le Kongamato. Il joue sans Levi. Non, il ne joue pas sans Levi. Non, il ne joue pas sans Levi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait dit qu'il y avait quoi d'autre aussi comme influence ici ? 6. 7, 8. 9. Mince, j'ai mis ce compté là. Ah oui, donc il a Levi. Il m'explique qu'apparemment il y a un bug avec Levi. Oui. Est-ce qu'il y a un truc ? Ça doit être dans Help. Carte d'info, advance, machin. Je vais juste vérifier si je suis en train de me parler. Ok, je pense qu'il y a un bug avec Levi plus de classe Act. Il y a un trigger qui ne doit pas marcher. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que... Alors, je ne sais plus comment c'est. C'est écrit dans l'FAQ. Mais l'idée, c'est qu'il va piocher des cartes avec Levi. Et le fait qu'il va piocher les cartes, ça va trigger the class Act. Donc techniquement, je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais pas s'il pioche 5 cartes ou s'il garde les 5 cartes du dessus. Je ne sais plus. C'est écrit dans l'FAQ. Je pense que c'est ça le trigger qui bug. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok, donc on a Levi. Je pense qu'il n'y en a qu'un des Levi. Pas de soucis, écoute. On va continuer à jouer. Oui, je veux l'argent. Donnez-moi plus d'argent. Ok, oh, une glace. On n'a pas vu d'inside job. On n'a pas vu d'inside job. Donc on peut partir du postulat qui joue sans inside job. Il n'a pas d'argent. Donc je pense que c'est la fenêtre ici pour essayer de scorer ça. Le problème étant, il va perdre 3 crédits. Mais c'est les 3 crédits qu'il va gagner en faisant pas le Kongamato. Donc il va arriver sur le Fair Shield 3.0. Et pour passer le Fair Shield 3.0, il a juste besoin de break la dernière subroutine. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre 4 clics en un tour. Donc je suis obligé de le grinder. Donc je peux mettre Likawa Project, Advance et Advance le Cold Site Server. C'est comme ça, s'il veut run ici, c'est 3 clics. 1 pour run, 1 pour utiliser le ELP et 1 pour le Cold Site Server. Donc c'est-à-dire qu'il ne lui reste qu'un clic derrière. Je pense que c'est ça. C'est ça, Advance. On place un Power Counter ici. Du coup, on gagne un clic. Qu'on va utiliser pour mettre de l'argent ici. Parce que je n'ai pas le droit de faire avec le clic que je gagne. Je n'ai pas le droit de faire une action que j'ai déjà fait. Donc à savoir, je ne peux pas recliquer le Cold Site Server. Donc là, maintenant, s'il veut, il faut qu'il run ici, en fait. S'il veut run sur le serveur là, c'est maintenant. Il pourrait aller dans la main. On a vu un Legwork. On va espérer qu'il n'a pas chopé le Legwork. On va espérer beaucoup de choses ici. Mais je pense que... Ouais, je pense qu'on est Doom. Mais on va tenter des trucs. On va tenter des trucs. Alors par contre, je me demande si la quatrième action, vu qu'on n'a pas le droit de faire la même que la première, qui doit être différente que la deuxième, qui doit être différente de la troisième. Enfin, tous les clics doivent être différents, en gros. Je me demande si utiliser le clic du Cold Site Server ici. Et imaginons que j'ai un autre code de Cold Site Server que je mets sur le HQ. Est-ce que je peux réutiliser le Cold Site Server ? Ça, je me pose la question et je ne sais pas. Donc je ne vais pas le faire, parce que je ne sais pas si c'est triché ou pas. Et je pense que mon adversaire ne sait pas non plus. Donc je n'ai pas envie de tricher. En tout cas, pas en semi-connaissance de cause. Donc je ne vais pas le faire. Mais je me demande si c'est jouable ou pas. Je pense que ça doit être dans les FAQ aussi, mais je ne me rappelle pas. Ok, donc là, normalement, on devrait être tranquille. Ah ! Ah ! Une Spore Hooper. On a quoi ici ? Border Control. Ouais, le Border Control va être bien. Le Border Control va faire du bien. Spy Camera qui est installée, la deuxième. Ok, c'est à moi. Calvin. Calvin ne va clairement pas me servir aussi. Est-ce que je double-advance l'Ikawa Project et je mets un coup de call-site serveur ? Ou est-ce que j'advance, je mets un coup de call-site serveur et je mets une nouvelle glace ici pour l'obliger à dépenser de la thune, à savoir deux crédits ? Ce n'est pas évident. Ce que je peux faire aussi, c'est avancer un coup ici et double-cliquer le call-site serveur. Comme ça, il ne peut pas voler mon agenda. Puisqu'il faut un clic, un clic qui est dépensé là, si, s'il run en premier clic, il peut pop toutes les spy cameras du monde pour avoir tout l'argent qu'il veut. Mais il doit dépenser deux crédits. Bon, j'ai la flemme de faire les maths, pour être honnête. J'ai un peu la flemme de faire les maths, donc on va faire ça comme ça. Donc, il doit dépenser deux clics et deux crédits pour run sur ce serveur, en plus des trois crédits qu'il va perdre sur tout le boost, en plus du clic qu'il va perdre sur ELP. Donc, en gros, sa première action, il faut qu'il run ici s'il veut voler l'agenda, puisque c'est un Ikawa Project et il faut un clic pour le voler. 1, 2, 3, 4... Ben non, il ne peut pas le voler. Il ne peut pas le voler si je fais ça. Parce que ça va lui coûter deux clics, plus un, plus le clic de run. Donc, il ne peut pas voler le Ikawa Project. Donc là, je vais pouvoir scorer le Ikawa Project. Mais du coup, je lui laisse un tour de setup. Non, ce n'est pas mon adversaire qui a dit code disconnect. En fait, il faut juste espérer qu'il ne shoppe pas le legwork. Parce que clairement, le legwork, ça me fait perdre la partie. Enfin, non, ça ne me fait pas perdre la partie, parce qu'il peut ne pas chatter. Mais clairement, je ne suis pas bien. Clairement, je ne suis pas bien. Ok, donc on peut scorer notre Ikawa Project. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est scorer. On se débarrasse de quoi ? Je pense qu'on va se débarrasser d'Enigma. Je pourrais cacher un agenda dans les archives. Je pourrais. Pas de legwork. On a vu 6 glaces ? Non, 6, 7, 8. Ok, on a vu 8 glaces. Et on n'a toujours pas vu notre fameuse asset qui nous permet de scorer les agendas hyper facilement depuis la main. Au niveau de l'argent, on devrait être bien. On devrait. Moi, je n'ai plus besoin de réussir à scorer le Remote Enforcement. Sachant qu'il ne l'a pas vu, le Remote Enforcement. Non, non. Non, c'est de la triche. Il va trouver l'agenda ici. Alors, attendez, je n'ai pas vu. Architecte. Bali et Kongamato. Ok, d'accord. Je vérifie qu'il utilise tout, mais je suppose qu'il y a l'agenda. Oh là là. Le disrespect. Oh, je suis tellement deg. Il a chopé l'agenda dans le R&D. J'ai trouvé tous mes agendas avant de trouver un des 3 assets. Ah, les 3 assets qui me permettent de scorer depuis la main, quasiment. Les MCA. Les MCA 1, 2, 3. Je ne les ai pas trouvés. Oh, purée. Ce deck est maudit. Ce deck est maudit. Ok, donc, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tant pis. Ça m'a déjà fait le coup. Alors, je ne sais pas si c'est la combative game que je fais avec ce deck. Mais j'en ai déjà fait quelques-unes. Et j'ai eu un mal fou à trouver ces assets. Un mal vraiment fou fou. Même là, j'ai eu du mal à trouver les glaces quand il fallait. En début de partie, c'était très dur. Enfin, il a pu se setup très facilement parce que je me suis fait agenda flood et que j'ai dû faire des plays défensifs plutôt qu'offensifs alors que j'avais besoin de faire des plays offensifs contre ce genre de deck. J'ai respecté inside job. Il n'y avait pas inside job. Enfin, j'ai respecté, pseudo respecté parce que j'ai quand même essayé de scorer derrière un mono fair shield 3.0. Je pense avoir fait les bons choix. En tout cas, sur la fin. Peut-être pas sur le début de la partie parce que c'est toujours dur de dire mon choix était bon au début de partie. Tout est ouvert encore, donc c'est dur à dire. Alors vraiment, ouais, l'agenda floude plus le fait que je n'ai pas trouvé l'asset. Ça a fait mal. Clairement, ça a fait mal. J'espère quand même que la partie vous aura plu. Je n'ai pas parlé du deck parce que je ne l'ai pas parlé dans la version anglaise. Donc attends, je vais vous parler du deck pour ceux qui veulent savoir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, on joue Mirror Morph. Donc Mirror Morph, c'est un peu complexe à expliquer comme identité. Mais en gros, si votre premier, votre deuxième et votre troisième action sont toutes des actions différentes, vous allez pouvoir accomplir une quatrième action immédiatement sans avoir besoin de payer le clic. qui va être de soit gagner un crédit, soit de prendre une quatrième action qui est différente de la première, la deuxième et la troisième. Donc pourquoi je dis soit gagner un clic, soit il faut qu'il y ait une différente ? Parce que dans les trois premières actions, vous pouvez gagner un crédit. Faire l'action, gagner un crédit. Par exemple, je fais l'action, gagner un crédit. Je fais l'action, piocher une carte. Je fais l'action, jouer une opération. Donc j'ai fait trois actions différentes. Je peux avoir ce quatrième clic. Et ce quatrième clic, je peux l'utiliser pour faire autre chose. Donc j'ai gagné un crédit, j'ai pioché une carte et j'ai joué une opération. Je peux installer une glace, installer une carte par exemple. Installer une carte. Parce qu'installer une glace, c'est installer une carte. Je peux utiliser une clickability d'une de mes cartes. Je peux d'ailleurs, les clickability sont différentes. Je ne sais pas si elles sont différentes sur les cartes qui ont le même nom. Mais en tout cas, si j'utilise une clickability sur le nano-etching matrix et que j'utilise une clickability sur le market account, c'est deux actions différentes. Donc même si c'est utiliser une clickability, c'est deux clickability qui n'ont pas le même texte. Donc c'est des actions différentes. Donc ça marche. Et sinon, on peut choisir de gagner un crédit. Donc même si j'ai fait gagner un crédit, piocher une carte, jouer une opération, j'ai fait gagner un crédit, mais le texte dit que j'ai le droit de gagner un crédit. C'est pour vous éviter de vous retrouver dans des situations où vous ne pouvez pas faire d'autres actions. Du coup, là, vous pouvez gagner un crédit au cas où. Au niveau des agendas, on n'en a que sept. On n'a que sept agendas. Il reste encore 20 cartes dans le deck. C'était un deck 49 cartes. Bref, on va arrêter le sel. Ikawa Project. Donc bien entendu, on joue Ikawa Project dans Mirror Morph puisqu'on a beaucoup de click-deny. On va faire perdre un maximum de click à notre adversaire avec notamment le MCA quand on le trouve, le call-seat serveur et le ELP. Ok, au Ikawa Project, il faut, comme conditionnel pour voler l'agenda, payer un click et payer deux crédits. Donc c'est un agenda qui se défend plutôt bien, surtout dans ce genre de deck. On a le Remote Enforcement parce qu'on joue un deck avec que des agendas à trois points d'agenda parce que le deck est assez lent à se mettre en place normalement. Et ça, c'est vu. Et on essaie de faire une setup un peu tardive, à base de click-deny, etc. Donc voilà, il nous faut un autre agenda pour compléter notre suite d'agenda à trois points. C'est un agenda à deux points, forcément. On joue le Remote Enforcement parce que le fait de pouvoir tutorer une glace pour la poser dans le Remote, etc., c'est plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai jamais eu l'utilité de la carte parce que j'ai jamais réussi à la scorer. Mais je comprends sur le papier pourquoi elle est dans le deck. Personnellement, je pense que je préfère une 3-2. Quoique, non, en fait, une 3-2 ou une 4-2, c'est pareil. C'est juste qu'on dépense un crédit de plus pour la scorer puisqu'on joue Mirror Morph. Qu'on score une 3-2 ou qu'on score une 4-2, c'est le même effet vu qu'on gagne des clics, entre guillemets, avec notre identité. SSL pour la thune. C'est une 5-3 qui est plutôt pas mal. Même si elle s'est volée, on a de la thune. Donc c'est cool. Calvin qui nous permet pour un clic de piocher 2 cartes. On peut que l'utiliser une fois par tour. Si jamais le runner trash cet asset, donc si jamais il run, il perd un clic, voire plus, il perd 3 crédits pour tracher l'asset. Eh bien, nous, en plus de ça, on peut piocher 2 cartes. Donc ça, c'est cool. Voilà, la même chose avec le Nano Etching Matrix. Exactement la même carte, sauf qu'au lieu de piocher des cartes et de gagner des cartes quand elle se fait tracher, c'est des crédits. Et là, pour le coup, c'est 2 crédits. Donc un clic pour gagner 2 crédits, on peut que l'utiliser une fois par tour. Le runner, lorsqu'il trash l'asset, on peut gagner 2 crédits. Toujours le même délire. Le Marked Account, qui est un asset qui coûte extrêmement cher à tracher puisqu'il coûte 5 crédits, il coûte 0 à Rez. On utilise un clic dessus pour placer 3 crédits de la banque sur Marked Account. Au début de notre tour, on prend un crédit de Marked Account si possible, donc s'il y a de l'argent dessus. C'est plutôt pas mal puisque techniquement, vous transformez un clic que vous gagnez avec Mirror Morph en 3 crédits. C'est fort, c'est fort. Et si le runner veut contester le Marked Account, c'est 5 crédits pour le tracher, plus un clic pour y aller, voire plus s'il y a ELP qui est activé. On a l'asset, le MCA Austerity Policy, qu'on n'a jamais vu et pourtant qui est la carte maîtresse du deck, qui nous permet pour un clic de placer un Power Counter sur le MCA Austerity. Et le runner a un clic de moins pour son prochain tour. C'est super fort. Déjà, de base, c'est super fort. Alors attention, on ne peut que l'utiliser une fois par tour. Il a une deuxième clic ability qui nécessite de cracher, de cracher, de tracher le MCA Austerity s'il y a 3 Power Counter dessus qui nous permet de gagner 4 clics. Donc en gros, pour un clic, vous gagnez 4 clics, donc vous gagnez 3 clics. Voilà, simple. Sauf que les clics abilities de la carte sont deux abilities différentes. Donc ça peut trigger Mirror Morph. Et ça, c'est super fort. Parce que du coup, vous pouvez faire clic 1. Je mets mon troisième Power Counter sur le MCA Austerity. Mon adversaire perd un 1. Bah attendez, je vais vous le faire, ça sera plus simple. Je vais vous le faire, ça sera plus simple. On va prendre tout ça. Chaud, on va prendre le MCA Austerity. On va l'installer dans un nouveau remote. On va le res. Non, c'est pas ça que je vais faire. On va le double advance. Mince, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Donc en gros, si je peux faire ça, counter 3, pouf. Voilà, on fait ça comme ça. Donc là, c'était mon premier clic. Premier clic, j'avance le MCA Austerity pour le mettre à 3 Power Counter. Donc je l'ai utilisé une fois. J'ai utilisé mon premier clic. Deuxième clic, je vais utiliser la deuxième clic ability qui me fait tracher le MCA Austerity mais qui me fait gagner 4 clics. Donc j'en suis à mon deuxième clic. Là, on est à 5 clics. Troisième clic, je vais installer une carte. 3 clics. J'ai fait 3 clics. J'ai fait quoi ? J'ai utilisé une ability, j'ai utilisé une autre ability, j'ai installé une carte. Donc, j'ai mon identité qui trigger. Donc, je peux l'utiliser pour faire une des 3 actions que j'ai pas fait ou, enfin, une action que je n'ai pas encore fait plutôt. ou gagner un crédit. Donc je vais choisir de avancer une carte. Donc je vais avancer la carte. Voilà. Avec mon clic gratuit. Et ensuite, avec les 4 autres clics qui restent, je peux faire ça et scorer mon agenda. Voilà. C'est comme ça qu'on score un agenda 5-3 en un tour. Donc, bien entendu, la carte est super forte dans ce deck. bien entendu, il faut la contester quand on est runner. Bien entendu, quand on est corporation, on la cache bien, on la défend bien puisque ça nous permet de scorer des 5-3 très facilement en plus de deny les clics de l'adversaire puisque le MCA Austerity, bien entendu, on n'est pas totalement fou. On l'installe sur le serveur 3, sur le serveur où il y a le Cullsit server. Donc, on met le petit power counter dessus. Notre adversaire, alors attendez, que je fasse le calcul, on utilise une fois le MCA Austerity. Donc, notre adversaire perd un clic. Il y a ELP. Donc, notre adversaire perd un autre clic pour lancer un run. Il y a le Cullsit server. Donc, notre adversaire perd 3 clics pour lancer un run. C'est-à-dire que s'il veut run, il doit dépenser 4 clics. 4 clics pour run sur ce serveur et contester le MCA Austerity qui, nous, honnêtement, on a juste besoin de le faire avancer tranquillement et une fois qu'il est à 2 counters, on peut monter et scorer un agenda 5-3 comme ça depuis notre main. Donc, c'est très très fort. Sachant que nous, ça nous a coûté 2 clics. Lui, ça lui a coûté 4 pour venir. Enfin, 3 si on l'a installé. Sachant qu'on en regagna puisqu'on a fait install une cliquability, une autre cliquability différente. Donc, du coup, on a un quatrième qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on veut. Donc, super fort dans le deck. Au niveau des glaces, on a des glaces taxantes telles que Architects, telles que le Fairchild 3.0, telles que le Gatekeeper. Tout le boost est extrêmement taxant. IP bloc dans une certaine mesure. On a Fairchild. Honnêtement, je ne suis pas fan de Fairchild tout court. Mais alors, vraiment pas. Je pense que c'est plus une carte qui est là pour avoir un trigger sur le Remote Affairment. D'ailleurs, je pense que tout le boost est là pour ça aussi. On a les End The Run avec Border Control, Enigma, potentiellement Fairchild 3.0. Le Gatekeeper, la première fois, les autres fois, clairement non. Hagen également. Il y a pas mal de glaces qui sont très casse-bombombes puisqu'ils ont des effets tels qu'Architects, voire même tels que Hagen qui trashent un programme qui n'est pas un décodeur, fracteur ou killer. Si le Gugus en face n'a pas de quoi break la barrière, il va très certainement se retrouver avec son SMC traché ou son Data Sucker ou son Breaker AI, par exemple. Donc, c'est très embêtant. Border Control, on a taxé les clics. Donc, forcément, on continue dans l'idée de taxer les clics vu que ça end the run, le runner doit relancer le run. Ça marche extrêmement bien avec le Call Site Server puisque Call Site Server, pour rappel, comme conditionnel pour lancer un run sur ce serveur, le runner doit dépenser un clic et un crédit supplémentaire pour chaque Power Counter sur le Call Site Server. Les counters sont purges au début de notre tour mais l'idée, c'est qu'on en met au moins un. Le runner vient, donc il doit dépenser deux clics, enfin, un clic pour run, un clic parce qu'il y a Call Site Server et un crédit parce qu'il y a Call Site Server potentiellement, il y a un ELP. On lui montre un Border Control qu'on trash, bien entendu, qu'on depop pour le bounce en dehors du serveur. Il ne lui reste plus qu'un clic. Il ne peut pas run parce que le Call Site Server nécessite de dépenser un clic supplémentaire pour run plus un crédit. Il ne peut pas venir sachant que ELP, c'est que le premier run. Voilà, donc le petit combo est là. Les cartes clés du match, on ne les a pas trouvées. Le Border Control, on en a vu un et on a dû le placer un peu à l'arrache. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'ai foutu ici. Oui, je l'ai foutu ici. On n'a pas vu un seul MC Austerity, alors qu'il y en a quand même trois dans le deck. Bon, on a trouvé l'ELP, ça, c'était pas mal. On a trouvé deux Call Site Server, ça, c'était pas mal, mais vraiment, les cartes qu'on veut, c'est le MC Austerity. quoi, vous savez. ELP, j'en ai parlé, le Q-Run qui dit n'y a rien, il y a un clic, attention, ça ne marche pas sur des run events. Edge Farm pour l'argent, Latéral Group pour l'argent, Red Level Clearance pour le fait que ça fait piocher des cartes, gagner des crédits, etc. Ça peut gagner des clics également. On peut faire des bisse-bis avec cette carte, c'est plutôt cool. Et le Call Site Server, j'en ai parlé aussi, qui est plutôt très efficace. J'espère que ça vous aura plu, j'ai passé un peu de temps à expliquer le deck, c'est pas forcément évident de jouer le deck, c'est-à-dire si vous avez des problèmes avec le deck, n'hésitez pas à venir, on peut en parler. Moi, je ne le joue pas encore parfaitement non plus, et je suis loin de le jouer parfaitement d'ailleurs, pour être honnête. J'ai vu certaines games avec, alors c'est pas ce deck-là, mais c'est toujours on s'articule toujours au milieu des mêmes combos, et le mec gérait très très fortement ce deck. J'ai appris beaucoup de cette manière, mais pas assez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao !